Bonjour et bienvenue sur This is my architecture. Je m'appelle Rudy et je suis aujourd'hui en compagnie de Franck, d'Engie Digital. Bonjour Franck. Bonjour Rudy, merci de nous accueillir aujourd'hui. Bienvenue. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler d'Engie Digital ? Oui, Engie Digital est l'entité du groupe Engie qui design et développe des logiciels pour accompagner le groupe dans sa transition zéro carbone. Ok. Vous développez un certain nombre plateforme dont une dont on va parler en particulier aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de Smart ONM, Operation and Maintenance, qui a pour but d'effectuer l'hypervision, de s'assurer de l'efficacité énergétique et également d'accompagner les gens sur le terrain dans la maintenance des équipements énergétiques dans le monde du B2B. Ok. Du coup, je l'entends équipement, il y a une notion d'IoT, c'est ça ? Oui, donc nous sommes connectés avec un certain nombre d'IoT, d'objets connectés. L'objet de la plateforme est de pouvoir consommer en temps réel toutes ces données et de pouvoir effectuer des notifications et mettre des alertes pour que les gens sur le terrain puissent effectuer la maintenance. Mais également, nous traitons la donnée sous forme de data lake et nous effectuons également des opérations de machine learning et de business intelligence. D'accord. On parle de gros volumes de messages ? On parle de volumes de messages à l'heure actuelle en production de 15 millions environ de messages quotidiens que nous traitons tous les jours et avec comme but d'arriver d'ici deux ou trois ans à plus de 500 millions de messages. Donc un gros scaling. Si on rentre un peu dans le détail de l'architecture, du coup, en commençant par Kinesis, qui, j'imagine, vous l'avez choisi pour sa capacité de scaler, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc les messages arrivent au niveau de Kinesis, sont stockés dans le data lake qui est basé sur S3. Puis en parallèle, chacun des messages est traité par un ensemble de microservices. Nous en avons à l'heure actuelle une trentaine qui traitent les messages et qui sont capables de notifier en temps réel nos utilisateurs. Ok. Et donc, j'imagine, l'objectif, c'est de pouvoir restituer les résultats des calculs ici, sous forme d'API, pour alimenter des dashboards, des pages web ? Oui, tout à fait. Donc nous nous basons sur l'API Gateway d'AWS, afin de fournir à nos clients la totalité de ces données et de pouvoir interagir avec les données, évidemment. Et nous avons également toute une application web, un front-end qui englobe tous les services autour de notre plateforme. D'accord. Je vois des logos de CloudFormation, System Manager. J'imagine l'aspect provisioning, configuration de cette plateforme-là, c'est aussi important de le gérer de manière industrielle pour vous ? Pour nous, c'est un prérequis que tout soit automatisé. Donc CloudFormation nous permet d'automatiser la totalité de notre architecture, de provisionner tous nos environnements. Chaque environnement est composé d'environ 70 stacks. Nous sommes déployés sur plusieurs régions AWS autour du globe. Donc pour nous, d'avoir un repository central et un outil qui puisse nous permettre de faire l'update de nos environnements de manière aisée, est vraiment très très important et obligatoire. Et nous nous appuyons également sur Parameter Store, afin de configurer l'ensemble de nos containers de différentes manières, en fonction des environnements sur lesquels nous les déployons. Ok. Je vois aussi ici des logos spot, des instances spot. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'enjeu de la maîtrise des coûts pour vous ? Oui, donc comme dans toute plateforme digitale et encore plus, je dirais, dans le monde du service autour de l'énergie, la maîtrise des coûts est un enjeu majeur. Donc nous avons fait le choix d'utiliser ECS avec un autoscaling group qui lui-même s'appuie sur des flottes d'instances spot, ce qui nous permet d'avoir des machines à très bas coût ou au meilleur coût, donc grâce aux flottes d'instances. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous assurez la disponibilité de la plateforme ? Parce qu'une des questions qu'on a souvent au prime abord avec les instances spot, c'est comment est-ce qu'on peut réagir dans le cas où des instances seraient retirées du cluster ? Oui. Parce que le coût passe un certain seuil ? C'est souvent une crainte, en effet. Et donc nous, nous voulons à la fois réduire le coût, mais à la fois maximiser la disponibilité. Et afin d'arriver à ce but, nous utilisons des flottes d'instances avec différents types d'instances à l'intérieur, ce qui nous permet d'assurer, en cas d'indisponibilité d'un des types d'instances, de pouvoir finalement utiliser les autres types d'instances. Et les autoscaling group nous permet de répartir tout cela dans différentes zones de disponibilité sur la région. Ok. Super. Vous avez gagné combien ? Enfin, quelle est la réduction de coût que vous avez obtenue avec ces spots ? Ouais. Donc, en fait, l'autoscaling group et le scheduling de l'autoscaling group nous permet d'éteindre les machines la nuit et le week-end. Oui, tout à fait. Afin de pouvoir gagner sur les machines qui ne sont pas d'importance vitale, par exemple, sur les environnements de développement, par exemple. Et pour les machines qui continuent à tourner, donc par exemple des machines qui sont critiques et des services critiques, nous utilisons des instances spot. Au global, nous avons économisé sur l'ensemble de nos instances OC2 par rapport au prix on-demand environ 90 %, ce qui représente à l'heure actuelle plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ok. Avec le scaling que nous attendons d'ici 2 à 3 ans, cela va représenter plusieurs centaines de milliers d'euros d'économie. Ok. Super intéressant. Les next steps, est-ce que vous avez des projets en cours ? Oui, on a beaucoup de projets en cours. Et notamment l'amélioration de notre data lake en s'appuyant sur des solutions group développées aussi sur AWS, mais également l'amélioration de notre rubrique de machine learning et tout un sujet autour du edge computing, ce que nous croyons vraiment au traitement de la donnée at edge. Ok. Plein de beaux projets en perspective. Oui, en effet. Merci Franck, merci d'être venu partager cette architecture avec nous. Merci Rudy. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode de This is my architecture. www.soporos.com